Le dernier numéro de « Ici Paris » a dévoilé des informations cruciales concernant la santé de Céline Dion. Une biographe, Laurence Catino-Crost, auteure de « Dis-moi Céline » publiée aux éditions City, a sollicité la vice du neurologue Julien Cavanaugh, un spécialiste des maladies auto-immunes basées à Boston, afin d'obtenir des éclaircissements sur l'état de santé actuel de la célèbre chanteuse. Le Dr. Cavanaugh a expliqué que cette maladie auto-immune provoque une réponse agressive du système immunitaire dirigé contre le système nerveux central, qui est chargé de réguler la relaxation musculaire. Pour soulager ces symptômes, le Dr. Gilles, un autre spécialiste, aurait recommandé une intervention médicale. Même si cette intervention pourrait apporter un soulagement à la chanteuse, il semble qu'elle ne soit pas en mesure d'arrêter la progression dégénérative du syndrome. Ce trouble neurologique se caractérise par une raideur intermittente des membres et du tronc, mais il provoque également une sensibilité accrue au bruit ainsi que des détresses émotionnelles. Ces symptômes peuvent provoquer des spasmes musculaires douloureux, qui peuvent affecter les jambes, les bras, le dos, voire le visage. Malgré cette immersion dans un cercle de douleur, Céline Dion a choisi de maintenir le silence, évitant ainsi toute déclaration publique. Néanmoins, même si l'artiste reste silencieuse, elle ne perd pas l'espoir. Entourée d'une équipe de spécialistes, elle surveille attentivement son alimentation, pratique autant d'exercices que possible et recourt à la méditation pour gérer le stress. Malgré les perspectives limitées offertes par la médecine conventionnelle, Céline Dion demeure déterminée à ne pas abandonner et lutte avec une grande résolution pour retrouver le chemin des projecteurs, une lumière qui a toujours illuminé sa vie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501